Un autre enjeu qui touche le travail des policiers, de l'ensemble des policiers du Québec, c'est la question des quotas de contravention. Vous savez, l'automne dernier, les policiers ont réclamé de mettre fin aux quotas de contravention appelés les quotas de tickets, familièrement. On sait comment ça marche. Les villes et les autorités des corps policiers fixent des objectifs de tickets à décerner. Ce n'est plus la sécurité publique rendue là, c'est de la taxation. Cette formation politique est en faveur d'une intervention du gouvernement pour abolir cette pratique. J'aimerais que la ministre prenne connaissance d'un document que je vais lui révéler et que je déposerai. Et j'aimerais qu'elle puisse nous indiquer pourquoi ce type de pratique existe. Alors, ça provient de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. C'est les objectifs gendarmerie été-automne 2014. Alors, on indique très clairement qu'à partir du lundi 7 juillet, lors de la relève de nuit, ça prend 12 constats concernant la sécurité routière par secteur de patrouille qui sont exigés. Des exemples de constats, c'est cellulaire texte au volant, feu de circulation, vitesse, vide teinté, etc. Et on nous indique clairement qu'il y aura un contrôle quotidien des objectifs, puis qu'à défaut d'atteindre ces objectifs, il y aura des conséquences. Alors, ça, c'est pas plus tard que l'été dernier, avec la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent. J'en fais le dépôt. Alors, lors de mes rencontres avec les policiers, les représentants des policiers de Montréal et de Laval, on m'a indiqué très clairement que les policiers sentaient qu'on ne faisait pas affaire suffisamment à leur jugement, que ça dévalorisait la profession, et ils en appellent, comme c'est le cas de la Coalition Avenir Québec également, et de nombreux citoyens, mais surtout des policiers, à ce qu'on mette fin à notre pratique, à cette pratique. Alors, ma question, est-ce que la ministre est prête à mettre fin à cette pratique, que ce soit par législation, par décret, ou par tout autre moyen qu'elle trouve approprié, mais est-ce qu'elle comprend le message que je lui envoie à l'effet que ça suffit et qu'il faut envoyer un message clair que, comme dans d'autres législations dans le monde, on pourrait mettre fin à cette taxation si on le souhaite? Merci, M. le député. Alors, dans un premier temps, je vais autoriser la production du document. Mme la ministre, est-ce que vous souhaitez avoir une copie avant de répondre à la question, ou vous êtes en mesure de répondre? Est-ce que les membres de la Commission souhaitent avoir une copie du document? Oui, on va en faire des copies pour tout le monde à ce moment-là. Ça va, Mme la ministre? Je peux répondre? Oui, je peux répondre, M. le Président. Merci. Vous savez, M. le Président, les policiers sont chargés d'appliquer le Code de sécurité routière. C'est aussi simple que ça, M. le Président. Et je dois dire qu'au Québec, nous avons présentement un bilan qui est extraordinaire si on regarde la quantité d'accidents qui est en diminution au fil des années, M. le Président. Et le collègue peut appeler ça un quota de ticket s'il veut. Moi, je pense que les policiers, ça fait partie de leur fonction. Au départ, s'il y a une contravention qui a été émise, c'est parce qu'il y a eu une infraction au Code de la route, M. le Président. C'est aussi simple que ça. Moi, là, mon comté, c'est Anjou. Est-ce que vous savez ce qui traverse mon comté? La 25 et la 40. Mon comté, c'est Anjou-Louis-Riel. J'ai deux autoroutes qui sont au cœur de mon comté, M. le Président. Et pour tous les résidents d'Anjou, lorsqu'on sort d'une petite rue et qu'on va embarquer sur la voie de service, malgré le fait que la limite est à 50, les gens les respectent rarement, M. le Président. Et pour les résidents d'Anjou, lorsqu'il y a un flot comme ça de véhicules qui traversent, M. le Président, vous savez comme moi que les citoyens sont en droit de pouvoir passer. Et quand les gens vont trop vite, ils ne peuvent plus. Chose certaine, quand on demande aux gens de baisser leurs limites de vitesse sur un chantier de construction, M. le Président, sur nos travaux routiers, c'est pourquoi vous pensez? Pour faire en sorte que nos travailleurs de la construction sur nos chantiers soient en sécurité. Et lorsqu'on parle de quotas, moi, je sais une chose. C'est que je ne crois pas que les policiers de la Sûreté du Québec font face à des quotas loin de là. Je pense qu'ils font leur travail. Quant aux régies intermunicipales, aux services de police municipaux, parce qu'il y a quand même 31 quarts de police municipaux, M. le Président, il faut comprendre que je suis responsable de la loi sur la police, mais ce n'est pas moi qui embauche les directions, ce n'est pas moi qui embauche les policiers, et que chaque service de police a ses propres demandes, et c'est à chacun des services de police, et particulièrement le directeur du service de police concerné, de faire en sorte que le bilan de la sécurité routière soit meilleur. Et lorsque les gens textent au volant, M. le Président, il faut s'attendre à une contravention. M. le député de Matane-Mathapédia. M. le Président, ça aurait pu se répondre par un oui ou par non. Alors, notre formation politique est pour l'abolition des quotas de contravention. Est-ce que le Parti libéral est pour ou contre? Si c'est contre, alors j'aviserai mes collègues d'en face, notamment de Laval et leurs concitoyens, que ça ne bougera pas. Nous, on est en faveur de ça. Je sais que la CAQ l'est également. Ma question, c'est seulement est-ce qu'on va l'interdire ou pas? Bon, si c'est non, on va passer à une autre question, mais j'aimerais mieux avoir une réponse, oui ou non. M. le Président, vous comprendrez que le collègue a pris trois minutes pour poser sa question. J'ai pris à peu près trois minutes pour y répondre et il ne peut pas dicter mes réponses, M. le Président. Moi, je peux juste vous dire que je trouve que les policiers, peu importe où ils se trouvent sur le territoire du Québec, peu importe dans quel quart de police ils sont, ils ont le devoir de s'assurer de la sécurité de la population. Et quand les gens vont trop vite dans une zone scolaire ou quand ils vont trop vite sur des chantiers routiers, je m'excuse, mais la contravention, ils la méritent, M. le Président. C'est la vie de nos enfants et de nos travailleurs qui sont en jeu. Vous ne me demanderez pas de demander aux policiers de ne pas donner de contravention, mais vous pouvez me demander de leur demander de sauver des vies, par exemple, et d'éviter des accidents. Et ça, je vais dire oui, M. le Président, sans aucun problème. Et ça, je vais dire oui, M. le Président.